Je dis bonsoir et donc merci d'être venu malgré ce temps de chien qui invite plutôt à rester chez soi. Donc comme vous le savez, cette rencontre publique, cette réunion publique, se fait sur le thème de la crise de la santé publique de l'hôpital. Je suis donc Benjamin Coriat, l'un des co-animateurs avec Nathalie Coutinet. Je voulais juste dire quelques mots sur le caractère un peu particulier de cette rencontre en parlant de ses origines. Comme vous le savez, les économistes atterrés, nous tenons des rencontres régulières maintenant pratiquement tous les mois. Il y en a eu une le 16 janvier sur l'Allemagne. Il y en aura une en mars sur les problèmes de l'entreprise. Et puis entre les deux, il y a cette rencontre-là. Alors cette rencontre-là a un caractère un peu particulier. Puis je dois dire qu'on s'en réjouit extrêmement fort, nous en tant qu'économistes atterrés, parce qu'elle a pour origine une rencontre que nous avons faite avec l'association qui est co-organisatrice, ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Voilà. Qui est donc, elles se présenteront tout à l'heure, un collectif de personnel soignant qui a pris contact avec nous pour qu'on échange et qu'on s'enrichisse les uns les autres autour de ces problèmes essentiels de santé publique. Et du coup, on s'est dit qu'un bon moyen de matérialiser cette coopération entre ces deux associations, entre ces deux organisations, c'était de tenir cette réunion publique. Donc on est spécialement heureux, je dois dire, en tant qu'économistes atterrés, de ne pas parler cette fois tout seul, si je peux dire, mais de parler aux côtés d'une association professionnelle qui regroupe des salariés, en tout cas une catégorie de salariés essentielle de la santé publique. Donc encore une fois, merci à vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en introduction. Maintenant, sur le fond, le cadrage de la séance va être fait par Nathalie. Et puis, après les différents orateurs, on mènera le débat. Juste un mot pour remercier le professeur Grimaldi, que évidemment vous connaissez sans doute, qui a accepté de participer à cette séance et qui va jouer un peu le rôle de grand témoin, c'est-à-dire qu'on va lui demander de réagir avec toute sa compétence, toute son expérience, à ce qui aura été dit ici juste avant d'ouvrir le débat. Donc, merci. Nathalie, c'est à toi. Alors, bienvenue, bienvenue à tous. Je voulais commencer par présenter très rapidement nos différents orateurs. Donc, Jean-Paul Domingue, qui est ici, qui est économiste, qui est maître de conférence à l'université de Reims et qui est l'auteur de deux ouvrages sur l'hôpital, une histoire économique de l'hôpital et une analyse retrospective du développement hospitalier, en deux tomes, en fait, paru à la documentation française et qui est aussi membre des économistes atterrés. Alors, nous attendons, nous espérons le voir venir, Nicolas Belorget, qui devrait nous rejoindre, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire SAGE et qui est l'auteur de l'hôpital sous pression. Nous avons aussi avec nous Alexandra Solneron et Sarah Guerlet, qui sont toutes les deux infirmières libérales et, respectivement, présidentes et vice-présidentes du collectif NB3NP, avec laquelle, comme Benjamin vous l'a dit, nous avons co-organisé cette rencontre. Et puis, nous avons aussi un grand témoin, la personne du professeur André Grimaldi, qui est l'auteur de l'hôpital Malade de la rentabilité chez Fayard, entre autres. Alors, le point commun de nos invités, c'est d'avoir travaillé et ou éprouvé les réformes qui, depuis le début des années 2000, ont porté le système de santé français et, en particulier, l'hôpital public. Ces réformes, elles me semblent s'inscrire dans un double mouvement. Le premier se rapporte à la nécessité, je dirais, supposée de réduire les dépenses de santé ou, du moins, de les contrôler à coup de réformes dont l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, juste quelques données de cadrage. On ne va pas passer notre temps à parler de chiffres, mais quelques données de cadrage quand même. Les dépenses de santé en France étaient, en 2011, de 11,6 % du PIB, c'est-à-dire deux points au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, qui est à 9,6, mais dans le même ordre de grandeur que l'Allemagne, que l'on compare souvent à la France, puisque ces dépenses sont de 11 %, le Pays-Bas à 12 %, et très en deçà des dépenses de santé américaines, qui sont de 17,4 %. Au sein de ces dépenses de santé, les dépenses hospitalières représentent un petit peu moins de la moitié, 46 %. Elles sont relativement stables depuis un certain nombre d'années, à ce qu'on n'a pas de variation, et elles ont fortement baissé depuis 82, qui est une année où ces dépenses ont culminé, elles étaient à 54,9 %. Mais depuis 2002, les dépenses de santé sont relativement stables. Bonjour. Donc Nicolas Bélarget, que nous attendions. Nous avons commencé sans vous. Alors, c'était le premier mouvement, le premier mouvement de volonté de réduction des dépenses de santé. Le second est d'inspiration, évidemment, libérale, pour suivre la doctrine libérale, et l'idée, c'est d'introduire des modes de gouvernance issus de l'entreprise dans les services publics et les entreprises privées. Alors, dans cette optique, un certain nombre d'outils de management, de gestion qui proviennent des entreprises privées, qu'on regroupe sous le terme de New Public Management, c'est très chic, eh bien, ont été appliqués à la gestion hospitalière. Alors, ces indicateurs de l'entreprise privée, eh bien, se traduisent sous la forme d'indicateurs de performance, de benchmarking, de responsabilisation des professionnels, d'incitation financière au rendement. Et ces outils, eh bien, qui ne sont pas très habituels dans les entreprises publiques, ont nécessité le recours de consultants privés chargés d'expliquer ces nouveaux modes de gestion et d'en contrôler l'application. Alors, depuis 2005, 2007, 2009, en particulier avec la loi hôpital-patient-santé-territoire, eh bien, une nouvelle étape a été franchie avec la généralisation de ces outils de gestion. La plus célèbre et la plus emblématique de ces mesures, c'est la mise en œuvre de la tarification à l'activité, ce qu'on appelle la T2A. Je vois que certaines personnes dans la salle connaissent bien ce sigle. Alors, finalement, ces réformes, elles ont conduit, elles ont contraint, plutôt, le système hospitalier à mimer le marché. Je reprends là une expression que Jean-Paul Doma m'avait soufflée. Mimer le marché et à remettre en question un certain nombre de principes fondateurs de l'hôpital avec de nouvelles pratiques. Rationalisation des flux de patients, standardisation des procédures de soins, évaluation des personnels, suppression des activités non rentables, entraînant une sélection des patients et, globalement, une baisse de la qualité des soins. Alors, l'objectif de se rendre compte, c'est évidemment d'essayer d'aller un petit peu plus loin que ce constat, d'analyser les évolutions de la gestion de l'hôpital et de tenter de définir ce que pourrait être une réforme de l'hôpital aujourd'hui. Et nous serons, en cela, aidés par nos invités. Alors, je commencerai par donner la parole à Jean-Paul Domain, qui travaille donc sur la marchandisation de la santé et ses conséquences. Il a particulièrement étudié cette marchandisation à l'hôpital et il va, en replaçant les réformes dans une perspective historique, nous montrer comment cette T2A couronne une trentaine d'années de réformes. Je donnerai ensuite la parole à Nicolas Bélorger, qui est sociologue et dont l'ouvrage analyse, c'est une analyse sociologique de la mise en œuvre des réformes auprès des acteurs de l'hôpital, soignants, mais aussi décideurs publics et consultants, ainsi que leur impact sur les pratiques professionnelles. Il nous présentera les méthodes utilisées pour introduire ces réformes à l'hôpital et leur accueil par les personnels hospitaliers ainsi que leurs effets sur les soins offerts aux patients. Ensuite, je passerai la parole à Alexandra et Sarah, qui nous présenteront les raisons qui les ont amenées à rejoindre ce collectif et qui témoigneront de l'impact de ces réformes sur leur travail et qui nous présenteront les solutions, une voie vers de nouvelles réformes. Ensuite, enfin, nous passerons comme grand témoin la parole au professeur Grimaldi, qui a été un des grands opposants de la loi HPST et qui a dénoncé les effets pervers de l'introduction de cette logique gestionnaire à l'hôpital. Je vous remercie et donc je passe la parole à Jean-Paul Domain. Merci Nathalie de ta présentation. Alors, comme tu l'as dit, en fait, le point de départ de mon analyse, c'est la mise en place de la T2A, tarification à l'activité, qu'on a pendant un temps appelée tarification à la pathologie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais en fait, la T2A, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Quand je dis la cerise sur le gâteau, il faut bien sûr l'entendre dans un sens plutôt négatif, dans la mesure où elle couronne 30 ans de politique hospitalière, 30 ans d'application de méthode de management à l'hôpital. Alors, 30 ans, pourquoi ? Le point de départ, le point de départ, c'est les années 80, les années 80 où l'hôpital représente plus de 50% des dépenses de santé. Et les pouvoirs publics vont penser qu'en tapant sur l'hôpital, en réduisant la dépense hospitalière, on allait, par la même occasion, réduire la dépense de santé. Et donc, la cible principale des pouvoirs publics, ça va être de réduire la dépense hospitalière. Et pour réduire la dépense hospitalière, on va agir en 3 temps, en fait. Et on va réformer l'hôpital en 3 temps de façon parallèle. On va d'abord réformer l'environnement de l'hôpital, l'environnement de l'hôpital, notamment ses relations avec la tutelle. On va ensuite, mais toujours en même temps, d'ailleurs, pas ensuite, mais toujours en même temps, réformer l'organisation de l'hôpital. On va mettre en place du management. Et puis, en parallèle, on va transformer le mode de tarification. On va faire évoluer le mode de tarification. Et c'est ces 3 temps, ces 3 réformes parallèles que je voudrais que l'on voit ici. Alors, premier axe de travail, la réforme de l'environnement. La réforme de l'environnement, en fait, il faut se placer en 1996 et la réforme qui a mis plusieurs milliers de personnes dans la rue, à savoir la réforme Juppé. La réforme Juppé crée les agences régionales de l'hôpitalisation. Alors, en voulant, il faut bien comprendre qu'avant la réforme Juppé, avant 1996, l'hôpital est soumis à des tutelles différentes. La DRAS, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la DAS et la CRAM. Ces 3 tutelles n'ont aucun lien les unes avec les autres. Et, en plus, elles appartiennent à des ministères différents. L'objectif, ça va être de rassembler en une seule agence, l'agence régionale de santé, tous les personnels qui s'occupent des hôpitaux dans les DRAS, dans les DAS et dans les CRAM. On crée les agences et on donne à ces agences 4 pouvoirs, 4 fonctions principales. Première fonction, l'attribution de l'enveloppe, l'attribution du budget, 2e fonction, redéfinir l'organisation régionale au travers des SROS, schéma régional d'organisation sanitaire et sociale. Et enfin, 3e fonction, on va inciter les établissements à passer des contrats, à contractualiser ces contrats d'objectifs et de moyens avec les agences. Et puis, enfin, dernière fonction, l'autorisation, l'accréditation. sans l'accréditation, on ne peut pas ouvrir un lit. Sans l'autorisation, on ne peut pas ouvrir un service, etc. Ça, c'est l'arme de guerre. Donc, premier axe de travail, la réforme de l'environnement. On va continuer en 2009 avec la loi HPST, cette réforme de l'environnement avec la création des agences régionales de santé. Ça, c'est le premier axe de travail. L'idée, en fait, l'idée, eh bien, c'est de resserrer le lien entre la tutelle et l'hôpital. Et comment on fait pour resserrer le lien entre la tutelle et l'hôpital ? On met en place un contrat, un contrat d'objectif et de moyens. Et ce contrat d'objectif et de moyens, c'est un contrat de non, non, non. Tu fais ce que je te dis, tu réduis les lits, tu réduis les services et en échange, je te donne le financement que tu souhaites. Donc, c'est la carotte. Deuxième axe de travail, deuxième axe, c'est la réforme de la gouvernance hospitalière. Alors, cette réforme de la gouvernance hospitalière, ça, ça va être le chantier le plus important et c'est le chantier qui commence en 1983 et qui va se poursuivre en 1984. Et donc, il y a vraiment trois grandes étapes là, les années 80, les années 90 et les années 2000. et on va voir qu'il y a une certaine logique qui se déroule. Les années 80, on donne, on responsabilise les médecins, on responsabilise les praticiens. Alors, comment on fait ? d'abord, on essaye de changer l'organisation des services et on met en place la départementalisation. La départementalisation, c'est l'échec complet de la réforme et là, on revient en arrière. Mais dans le même temps, on met en place des centres d'activité. Centre d'activité, quel est l'objectif ? C'est de donner la possibilité aux médecins, aux médecins chefs de service, de négocier le budget, leur budget, avec les directions d'établissement. Dans le même temps, dans le même temps, on réforme une vieillerie pétainiste qui était les commissions médicales consultatives qu'on remplace par des commissions médicales d'établissement et ces commissions médicales d'établissement on leur donne un rôle dans la négociation avec la direction. Enfin, enfin, pas enfin plutôt, deuxième étape, deuxième étape, les années 90. Alors, les années 90, on va essayer de faire la même chose mais avec les infirmières. On va développer le projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est la c'est l'idéologie des années 90, on va essayer de faire travailler ensemble des groupes qui sont antagonistes. Les directions, les médecins, les infirmières. Et donc, la loi de 1991, la loi de 1991, la loi EVEN, la loi du 31 juillet 1991, va s'employer à mettre en place cette stratégie de projet d'entreprise, enfin, de projet d'entreprise, l'absurde révélateur de projet d'établissement. C'est très intéressant, ça. C'est très intéressant parce que 91, c'est trois ans après le grand mouvement des infirmières de 1988. Et c'est pas anodin, c'est pas anodin, la réforme n'est absolument pas anodine. Dernière étape, les années 2000, les années 2000, c'est les deux grandes réformes. La réforme dite Matéi, enfin, c'est pas Matéi, c'est son successeur d'Ouce Oblasi qui va la faire, donc c'est l'ordonnance du 5 mai 2005, puis la loi HPST, donc la réforme de 2009. L'objectif, l'objectif, c'est de mettre en place une gestion par contrat. Ce qu'on a fait en 1996 entre la tutelle et les établissements, les contrats d'objectifs et le moyen, eh bien, on la met en place au sein des établissements en rassemblant les services dans des pôles et en mettant en place un chef de pôle et en incitant le chef de pôle à contractualiser avec la direction de l'établissement. Là encore, l'idée, c'est la même, c'est l'idée de la carotte, je te donne ton budget si, en l'occurrence, tu me réduis certains lits, si tu harmonises la gestion de ton service, si tu développes les cadences, etc. etc. Donc, on voit qu'il y a une certaine cohérence dans les réformes qui sont mises en place. Maintenant, troisième axe de travail, c'est la réforme du financement. La réforme du financement, en fait, elle va couronner ces 30 années de réformes. Alors, le point de départ, c'est 1982, une petite cellule de travail autour d'une personne qui s'appelle Jean de Kervas-Doué, celui qu'on pourrait appeler le bourreau de l'hôpital. Jean de Kervas-Doué qui met en place une cellule pour travailler sur un indicateur qui s'appelle le PMSI, programme de médicalisation des systèmes d'information. Alors, PMSI, que certains médecins non sans humour, appellent le petit machin sans importance. Mais le petit machin sans importance, eh bien, le petit machin sans importance a en fait plus d'importance qu'on ne le croit. Alors, l'idée, l'idée, là encore, c'est d'introduire des indicateurs de comptabilité analytique au sein de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va créer des groupes homogènes de malades. On va s'inspirer d'une méthode américaine. Alors, ces groupes homogènes de malades, c'est quoi ? C'est des malades qui ont des caractéristiques communes, caractéristiques pathologiques et caractéristiques thérapeutiques. Donc, c'est des malades qui ont en gros la même pathologie et qu'on va soigner de la même façon. Ces malades, ils ont des caractéristiques communes, donc ils ont des coûts communs. On peut dire que ces malades qui sont dans le même GHM, eh bien, ces malades, ils ont un coût homogène. En 1983, il y a 300 et quelques groupes homogènes de malades. Aujourd'hui, il y en a 1600, 1900, enfin, bref. 1600 ? 2500. 2500. Oh, j'étais loin du compte. Donc, le schéma, c'est affiné, bien entendu. Alors, le PMSI, en fait, il faut 10 ans pour le mettre en place dans les établissements, donc 82, 92. Et en 1996, le PMSI va servir à financer les établissements sous budget global et donc, ça va servir à calculer l'enveloppe que l'ARH donne aux établissements. Et à partir de 2003, à partir de 2003, eh bien, on met en place la tarification à l'activité. Alors, cette tarification à l'activité, elle s'inscrit dans un processus qu'on appelle la concurrence par comparaison. et vous allez voir que le système est quand même relativement bien fait. Et c'est pour ça que je dis qu'on mime le marché. Alors, on prend une enquête nationale et on va définir grâce à cette enquête nationale, on prend un échantillon d'établissements, une centaine d'établissements et on calcule un coût par GHM. Donc, à partir de cette enquête, on a un coût moyen par GHM. On a donc un coût moyen pour toutes les pathologies. À partir de là, à partir de là, les établissements, eux, vont calculer leur coût. Prenons un exemple, l'appendicite. L'appendicite, il y a, excusez-moi, je ne suis pas médecin, donc, l'opération d'appendicite, on rassemble des malades autour de ce groupe homogène, c'est un coût au niveau national qui est défini par l'enquête. Mais dans les établissements, dans les établissements, c'est différent. Il y a des établissements qui sont au-dessus de la moyenne, il y a des établissements qui sont en dessous de la moyenne, et puis il y en a d'autres qui sont très en dessous et d'autres qui sont très au-dessus. et on va inciter les établissements à accroître leur productivité grâce à cet instrument. Imaginez, une opération de l'appendicite, c'est 10 euros, je dis des bêtises, c'est 10 euros au niveau national. Il y a certains établissements qui seront à 8, il y a d'autres établissements qui seront à 12. Ceux qui sont à 12, ceux qui sont à 12, ils sont au-dessus du coût de l'enquête. Mais on ne va pas les rembourser à 12. On va les rembourser à 10 parce que 10, c'est le coût de l'enquête. Donc, ils perdent de l'argent. Ils perdent 2 euros. Alors, à contrario, les établissements qui sont à 8 euros du coût du groupe homogène de malades, eh bien, eux, ils vont faire des bénéfices. Ils vont faire des bénéfices. Donc, on va inciter les établissements par ce biais. On va inciter les établissements à accroître la productivité, à faire des économies sur le personnel, à augmenter les cadences, etc., etc. Afin de diminuer le coût et afin de se rapprocher le plus possible du coût de remboursement qui est le coût de l'enquête nationale. Alors, la T2A, la T2A, elle est considérée comme un instrument de financement le plus juste possible. C'est ce que nous disent les réformateurs. mais on sait très bien que ce n'est pas un instrument juste, mais au contraire, la T2A va entraîner tout un tas d'effets pervers. Primo, on va sélectionner les patients. On va sélectionner les patients et on va notamment sélectionner les patients, je suis dans le timing, ne t'inquiète pas, et on va notamment sélectionner les patients qui sont, dont on sait qu'ils ont un coût inférieur à celui du GHM. L'appendicite de tout à l'heure, eh bien, on préfère prendre un petit jeune qui va nous coûter 6 euros plutôt qu'un vieux qui va nous en coûter 18. Donc, on sélectionne les malades les moins coûteux. On sélectionne les malades dont on sait qu'ils vont avoir un coût inférieur à celui du GHM. Ensuite, eh bien, on abaisse la durée du séjour. on abaisse la durée du séjour parce que que le malade reste 5 jours ou qu'il reste 3 jours, l'hôpital est remboursé au même prix. Ce n'est plus un prix journalier comme dans les années 70, c'est un prix total. Donc, on incite les établissements à diminuer la durée de séjour et on développe un instrument qui est encore plus efficace qui s'appelle la chirurgie ambulatoire. Chirurgie ambulatoire, le malade arrive le matin, le soir, il est sorti. Pas de problème, pas de coût d'hébergement. On fait des économies. Troisième effet pervers, troisième effet pervers, ça peut entraîner ce qu'on appelle la surcotation, c'est-à-dire qu'on va ranger des malades dans un GHM qui est plus rentable qu'un autre. L'exemple typique, l'exemple typique, c'est l'exemple des femmes qui accouchent le plus naturellement du monde, mais qu'on range artificiellement dans le groupe homogène césarienne. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui arrivent accouchent le plus normalement, mais on les range dans un groupe qui est un groupe qui rapporte plus à l'hôpital. Enfin, dernier effet pervers, eh bien, c'est l'incitation à ne garder que les pathologies qui sont rentables et évacuer les pathologies qui sont... évacuer les spécialités plutôt, excusez-moi, spécialités non rentables, on les écarte et on garde les spécialités extrêmement rentables. On sait qu'une discipline, par exemple, la chirurgie est plus rentable que la médecine. On sait que la chirurgie orthopédique c'est extrêmement rentable comme activité. Ce qui n'est pas rentable, la médecine interne n'est pas rentable. Donc, et pour finir, eh bien, on a... j'ai essayé de dresser ici le portrait de... enfin, l'histoire de 30 ans de réformes. Et donc, pris isolément, pris de façon isolée, les réformes peuvent paraître incohérentes. Mais en fait, la T2A, c'est la dernière pièce du puzzle. La T2A, en fait, c'est la réforme qui clôt le cycle de réformes entamées dans les années 30. Et c'est extrêmement important, ça. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui... tous les ans, il y a un marronnier dans la presse. Le marronnier, c'est un truc qui revient sans cesse. et le marronnier, c'est les palmarès hospitaliers. Mais les palmarès hospitaliers, c'est quoi ? Les palmarès hospitaliers, c'est les données PMSI. C'est les données PMSI dont on va se servir pour calculer les bons hôpitaux et les mauvais hôpitaux. Et c'est pas anodin, ça. C'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, beaucoup de complémentaires santé intègrent le classement sur leur site internet. Et on va inciter en fait les malades à fréquenter tel établissement plutôt qu'un autre qui est beaucoup plus coûteux. Et donc, en fait, c'est bien, on a clôt en fait ici une politique qui a été mise en place à partir des années 80. Merci. Donc, je vais maintenant passer la parole aux représentants du collectif d'infirmières. Donc, Alexandra et Sarah qui vont nous présenter ce mouvement et puis qui ont aussi des solutions à proposer et qui seront intéressantes à discuter. Donc, nous, nous faisons partie des résistants. En octobre 2012, Nibone, une infirmière de 30 ans qui travaillait en milieu hospitalier, lassée de travailler à la chaîne, ouvre une page sur un réseau social, Facebook, appelant à un réveil de la conscience des soignants. Ni Bonne, ni Pigeonne était née. Cette page souhaite rassembler des infirmières et des aides-soignantes, le travail en binôme qu'on connaît bien à l'hôpital, aussi bien du domaine hospitalier, libéral, que travaillant dans le privé. Rapidement, 6 000, puis 30 000 soignants se reconnaissent dans les propos de cette infirmière et dans les propos tenus sur cette page. Stop, donc voilà un peu le slogan qui nous a tous rassemblés. Stop à la pression et à la répression permanente. Stop à la dévotion. Stop aux bénévolats. Nous, infirmières et aides-soignants et soignantes, toutes spécialités confondues de tous secteurs, dénonçons la pénibilité et la dégradation constante de nos conditions de travail qui contribuent aujourd'hui à la mise en danger du patient, aux risques accrus d'erreurs professionnelles et à la détérioration de notre état de santé. Nous dénonçons un système qui fonctionne au détriment du patient et nous refusons aujourd'hui de contribuer à ce système. Un système qui privilégie la rentabilité au détriment de la qualité et de la sécurité des soins, ce qui nous empêche aussi d'exercer dignement nos rôles de tuteurs auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants. Nous exigeons la mise en place de postes supplémentaires adaptés à la réalité du terrain et en accord avec les différentes réglementations de la profession. Nous parlons aussi d'une mise à plat de la nomenclature pour les actes infirmiers en libéral et la reprise en compte de la pénibilité. Nous sommes déterminés à nous faire entendre et à ce qu'une véritable réforme de notre statut et de nos conditions d'exercice soit mise en place. Pour ce faire, nous envisageons des actions ciblées et de grande envergure. Nous appelons donc tous les soignants à nous rejoindre et à passer le message autour d'eux. Donc, stop au service surchargé, stop à la surexploitation des soignants, stop à la mise en danger des patients, ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes. Donc, les soignants s'agrègent rapidement autour du projet et décident de monter une association, un collectif qui les regrouperait sans étiquette politique ni syndicale. Leur principale revendication repose sur l'instauration d'un ratio soignant-patient, un nombre précis de soignants pour un nombre précis de patients. En janvier 2013, se crée alors l'association des ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes, une association loi 1901, ayant pour but de promouvoir et de défendre les infirmières, les aides-soignants et les étudiants de ces professions. Les membres de ce collectif se rejoignent sur leur refus d'une santé rentable à tout prix, au mépris du soignant et du soigné. Ils en appellent à de grands rassemblements de tous les soignants et à tous les usagers de la santé puisque nous sommes et vous êtes tous concernés. Dès janvier 2013, des mouvements et mobilisations ont lieu dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, des stands, des Nibonnes, servent de relais et permettent de propager leurs messages. Des relais importants sont faits dans les presses locales, régionales et nationales, tant à la radio sur Radio France, France Inter, RTL, qu'à la télévision où Sarah est intervenue dans le journal de la santé par exemple. Les réseaux sociaux servent à faire connaître le mouvement. De plus en plus de soignants le rejoignent. Des groupes de travail se créent via Facebook travaillant sur des propositions et de revendications que Sarah vous exposera plus tard. Un compte Twitter envoie chaque soir à 18h un message retraçant une difficulté de soignants. Le nombre d'abonnés ne cesse également d'accroître. Des lettres aux ministres de la santé ont été envoyées par milliers et à plusieurs reprises dont la dernière qui est une version tristement moderne du jacuz d'Emile Zola. Cependant, à ce jour, aucune communication de la part du ministère concernant une quelconque prise en compte de toutes ces actions. Des groupes de travail recensent les écrits, se penchent sur les solutions pertinentes et efficientes et tentent de replacer l'humain au centre du débat. Une liste des principales revendications assorties de propositions concrètes est prêtes. Une enquête sur le suicide des soignants et sur la mesure du burn-out qui est l'épuisement professionnel est également en cours. Le but est de comparer les chiffres récoltés à ceux transmis par la presse. L'actualité de ces dernières années ayant été riche en passage à l'acte de soignants mais bien en dessous de la réalité. De même, le taux d'épuisement au travail atteint des sommets mettant en danger les patients et les soignants. Le 23 mars 2013 a été une journée de mobilisation nationale dans chaque région afin d'alerter le grand public et de lui prouver notre volonté d'améliorer les conditions de travail des soignants et la qualité et la sécurité des soins que nous ne pouvons plus garantir. Le 12 mai, un grand rassemblement national à Paris lors de la journée internationale de l'infirmière avec un cortège qui a démarré place de la Bastille pour passer à proximité de la salle pétrière et enfin, les soignants se sont allongés au trocadéro dans des housses mortuaires pour symboliser l'épuisement professionnel. Le 13 juin 2013, élection d'un nouveau bureau de l'association puis place de la Bourse le 26 juin 2013, un simulacre de pendaison pour symboliser le sacrifice humain sur le tel de la rentabilité. On a essayé de faire des actions un peu chocs. Le 4 juillet, première prise de contact avec les économistes atterrées. Le 9 juillet, nous sommes reçus avec la CNI qui est la coordination nationale infirmière qui a été créée suite au mouvement de 88. Nous sommes reçus au ministère en audience. Ça n'a pas donné grand chose, on a été écoutés et par la conseillère technique de madame Marisol Touraine qui est Ève Parier. Nous avons été reçus le 15 octobre 2013. Toujours une nouvelle audience où en fait, on nous écoute, c'est tout. Sarah va nous vous donner la suite. Moi aussi, je suis une naufragée de l'hôpital public puisque Alexandra ne l'a pas dit tout à l'heure mais on a quitté l'hôpital public. Je disais que j'étais une naufragée aussi de l'hôpital public puisque Alexandra ne l'a pas dit tout à l'heure mais j'ai aussi quitté l'hôpital public il y a 7 ans maintenant après l'instauration de la T2A à l'hôpital en 2006. Et qu'on ait pas mal de soignants dans ce cas ces dernières années à être partis pour ces raisons-là. Donc Alexandra parlait tout à l'heure des rendez-vous au ministère que nous avions eu au sein du collectif avec la coordination nationale infirmière qui est un syndicat infirmier qui s'est constitué en fait 2 ans après les événements de 88 puisqu'au départ le mouvement était un mouvement qui rassemblait des soignants qui n'avaient pas d'appartenance syndicale même si après il y a eu des rapprochements avec les syndicats mais cette coordination nationale était un mouvement spontané qui a rassemblé beaucoup de soignants. Donc on a été reçu en juillet et en octobre par EF Parier et puis Michel Lenoir-Salfati adjointe à la sous-direction des ressources humaines du système de santé dans un contexte de conditions d'exercice dégradé des professionnels du soin dans tous les secteurs d'activité le privé le public et le libéral un quotidien qui malmène la santé et les responsabilités des professionnels mais qui est aussi délétère à la sécurisation des prises en charge des usagers du système de santé. Nous sommes en effet loin d'une prise en charge adaptée des recommandations des bonnes pratiques les professionnels ont perdu confiance en subissant au quotidien le mépris et le déni affichés par notre ministre de la santé. La dégradation des conditions de travail a un impact direct comme on le disait sur la prise en charge des usagers nombre de situations de crise et de signalements en situation de burn-out chez les professionnels de santé le fonctionnement en effectif restreint est donc à flux tendu augmente l'absentéisme non remplacé les plannings deviennent des projets modifiables le respect du cycle de travail est souvent oublié le respect des bornes légales disparaissant au gré des nécessités de service et donc les agents s'épuisent. L'hôpital public est champion en matière d'heures supplémentaires dues dès lors qu'un départ en retraite s'effectue ou une mutation les heures sont récupérées amenant ainsi pendant des mois une absence dans un service sans possibilité de combler cette absence puisque l'agent en réalité récupère ses heures accumulées. Cet état de fait peut durer selon les cas plus d'une année. Pour tous les autres cas les heures s'accumulent et sont stockées non rémunérées. La Commission européenne a d'ailleurs demandé à la France de se mettre en conformité avec la législation sur la durée du temps de travail très récemment. Or, d'après une étude américaine commanditée par l'American Nurse Association The Economic Value of Professional Nursing l'ajout d'infirmiers amenant la convalescence plus rapide des patients augmenterait la productivité nationale de 231 millions de dollars par an. Le licenciement n'existe pas dans la fonction publique. Les non-remplacements se développent et viennent ainsi amplifier les conséquences d'un absentéisme déjà très fort. Les effectifs au lit du patient diminuent donc. Les professionnels sont fréquemment sollicités pour compenser les manques au mépris des amplitudes de repos et des textes statutaires les plus basiques sur l'organisation du temps de travail. Ces dysfonctionnements ont pour conséquence entraîné un risque accru et une diminution de la qualité des soins pour le patient. Études nationales sur les événements indésirables graves associés aux soins 2004-2009. Ces conditions de travail dégradées augmentent donc les risques psychosociaux. A ce jour, c'est le stade curatif qui prime, alors que la prévention est le seul moyen pour lutter contre l'épuisement professionnel ou les addictions générées par la souffrance au travail. Nous avons donc expliqué au ministère de la Santé qu'une seule de nos propositions pouvait rétablir beaucoup de problématiques. D'un côté de la seringue, il y a le soignant et de l'autre côté, le patient. La restriction de personnel et donc de lits a augmenté considérablement alors que les besoins en termes de santé ont augmenté paradoxalement. Définir un ratio soignant-soigné en fonction de chaque service et des pathologies rencontrées, pour nous, c'est la solution à beaucoup de problématiques. En France, seuls les services de réanimation ou de dialyse ont un ratio. Les autres services fonctionnent en effectif restreint afin d'améliorer la performance économique comme décrite tout à l'heure, au détriment de la qualité des soins en mettant en danger le soignant et le patient. Le ministère a refusé notre demande prétextant un travail trop long, un travail d'une dizaine d'années, en nous renvoyant vers des propositions de projets d'établissement. Or, les nécessités de services varient en fonction du type de patient reçu, mais il est aussi tout à fait possible de définir un ratio acceptable afin de contribuer à l'amélioration des soins. Nous avons donc proposé de mettre en place des groupes de travail et notre proposition a été éjectée par le ministère. On leur a donc rétorqué qu'un service minimum, insuffisant certes pour assurer des soins de qualité, mais minimal, était mis en œuvre lorsqu'un préavis de grève était déposé. Et que dans l'intérêt des patients et des soignants, sans doute serions-nous donc contraints de maintenir un état de grève permanent puisque le service minimum était requis et qu'il n'était pas le reste du temps. Définir un ratio soignant-patient par unité de soins permet de tenir compte de la charge de travail, diminue donc la pénibilité engendrée par l'excès de tâches à accomplir dans l'urgence en priorisant l'essentiel. Et que dire, là on est concentré sur l'hôpital, mais que dire des établissements pour personnes âgées dépendantes où une infirmière et deux aides-soignantes sont en poste pour 100 résidents quand dans certains cas c'est pour 350. La nuit, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, dans 15% d'établissements il y a une infirmière et dans tous les autres il n'y en a pas du tout. L'augmentation de la morbidité est donc une réalité lorsque le nombre de soignants est insuffisant. Et donc, l'augmentation des coûts. En imposant un ratio dans chaque service on améliore l'organisation des soins, la qualité et la sécurité des soins, on diminue le nombre d'événements indésirables graves, on diminue l'absentéisme et surtout, on répond de façon adaptée et digne aux besoins des patients, aux besoins réels du patient. Évidemment, cela implique de remettre à plat la tarification à l'activité qui ne tient pas compte d'une grande majorité des soins que nous effectuons, la relation d'aide, les soins de confort et de bien-être auprès du patient. Ces temps-là n'existent pas, ne sont comptabilisés nulle part. Mais donner une place aux professionnels soignants de terrain et tenir compte de leur avis lors d'une restructuration de services ou la conception de nouveaux locaux, par exemple, ne fait apparemment pas partie des missions du ministère de la Santé. Un paradoxe s'installe aujourd'hui. Les recrutements sont gelés, faute de budget débloqués, alors que les postes restent, eux, vacants. Nous assistons donc à un début de chômage chez les soignants, méconnus, mal répertoriés, mais qui touche principalement les nouveaux diplômés depuis 2012, particulièrement dans l'ouest de la France, le Languedoc-Roussillon. Une situation donc explosive dans les services avec des soignants inscrits à Pôle emploi. Il y a pourtant urgence à mener une réflexion courageuse et réaliste, notamment sur le vieillissement de la population, sur la gestion des ressources humaines, l'adaptation des postes de travail, l'accompagnement des parcours professionnels et l'aménagement de fins de carrière. Mais il s'agit là d'un choix politique. Au vu des conditions de travail actuelles, une infirmière hospitalière reste 7 ans à l'hôpital, en moyenne. La crise de l'hôpital, c'est aussi la crise de la santé publique. Les patients sortent de plus en plus tôt à domicile. Les enjeux de la prise en charge à domicile sont devenus de plus en plus complexes. Augmentation des pathologies chroniques, vieillissement donc de la population, allié à une dépendance croissante. Il est donc important de remettre la prévention primaire en avant afin d'alléger les coûts sanitaires. Les infirmiers libéraux sont en première ligne et doivent être positionnés comme acteurs majeurs du système de santé. Et pour finir, je vais vous citer la définition de la qualité des soins selon l'Organisation mondiale de la santé pour ouvrir aussi une piste de réflexion. délivrer à chaque patient l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurent le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour la plus grande satisfaction en termes de procédure, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins. En sacrifiant la filière soignante sur l'autel de la rentabilité, on s'éloigne de cet idéal et en particulier de l'humanité que les usagers du système de santé sont en droit d'attendre lors de leur prise en charge. Vous avez dit en introduction la position de l'économie libérale c'est de réduire les dépenses de santé. Je mettrais un bémol, c'est de réduire les dépenses publiques de santé. Ce n'est pas de réduire les dépenses privées de santé. Donc ça, ça vient effectivement du tournant des années 80. Réflexion de la GCS, l'OMC qui engage mondialement les pays de l'OCDE à aller vers une privatisation des services de santé avec une liberté individuelle. On ne sait pas comment on les classe. On peut les considérer comme services publics, on peut les considérer comme non-services publics, en mis en concurrence. On laisse aux États le soin de décider pour ce qui est de la santé. Et ça reste un débat au niveau de l'Europe. En France, la fédération de l'hospitation privée, les cliniques commerciales, ont porté plainte deux fois, à deux reprises, contre le gouvernement français pour entrave à la libre concurrence. L'Europe, pour le moment, a considéré politiquement qu'il ne fallait pas prendre ça en compte, mais un jour peut-être. Alors, je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous de l'histoire de l'évolution historique. pour moi, il n'y a pas 30 ans de continuité. En 45, on crée un système de santé français qui est un compromis, un système mixte, qui est et public et privé. Un compromis avec la médecine libérale, mais aussi un compromis avec les assurances complémentaires. D'emblée, on crée un ticket modérateur et on dit... Donc, il faut se rappeler qu'en 45, vous ne vous rappelez pas, mais je vais vous rappeler que la médecine libérale est contre la sécu, que les mutuelles sont contre la sécu. Les mutuelles tournent au bout d'un an. On leur laisse le ticket modérateur. Donc, d'emblée, on dit que le financement sera mixte, public, mais aussi privé. Et la médecine libérale, la première convention est en 1971. Ils auront de cesse de lutter contre la sécurité sociale qu'ils appellent Madame la Caisse, qui nous emmerde. Et en 80, Raymond Barre crée le secteur 2 à dépassement d'honoraires. Donc, au fond, le maximum de services publics qu'on ait eu, de la santé en France, c'est 80. 80% de remboursement par la sécu et en 80, création du secteur 2 qui depuis n'a cessé de se développer. De 45 à 75, ce système n'est pas régulé. Tout le monde en est content. Pas de nostalgie. En 45, on dépense à peu près 2,5, 3% du PIB. On est à 12%. Alors, sur les chiffres, on est à 11,6. Le CDE, troisième position. Mais si on prend en dollars par habitant, on est en dixième position. on dépense la moitié des Américains. D'ailleurs, le système libéral le plus libéral de ces Américains qui dépense 7,7%. Vous comprenez le problème ? Aucun service de santé ne peut être que privé. Aux USA, il faut bien comprendre que sur les 8 000 dollars dépensés par habitant, il y a 4 000 qui sont publics pour médiquer des médicaires. et 4 000 privés. D'où vous comprenez le problème rencontré par Obama alors qu'il a généralisé la couverture santé. Il a dû reculer parce qu'il a généralisé une couverture privée. En petit, ce que veut faire le président Hollande en généralisant les complémentaires santé. Alors, en 75, fin des 30 glorieuses, les dépenses de santé augmentent plus vite que la richesse nationale. Et là, on peut avoir un débat entre nous parce que les dépenses de santé vous connaissez à la définition de l'OMS. C'est notamment l'absence de maladie mais un bien-être physique, psychologique et social. Il y a des besoins infinis. Donc, en 75, il y a un débat. Il faut réguler la santé. On ne peut pas avoir de dépassement. On régle. Alors, trois systèmes de régulation. Le premier, il est sympathique mais inefficace. Ça appelle à la vertu des citoyens et des soignants. Jamais un patient prendra un taxi remboursé par Suzette ça n'a pas besoin. Jamais vous verriez un examen inscrire un examen inutile. Soit ça doit se voir que c'est célèbre. Etc. Dans tous les discours, il n'y a pas cet aspect-là. Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elles sont les dépenses inutiles ? Qu'est-ce qu'elles sont les gaspillages ? De notre système de santé, systémique ? On a l'impression qu'il y a eu une époque heureuse. Bon, je n'ai pas convaincu de ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gouvernements ? Tous, de droite, de gauche, de cohabitation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pourraient prendre une régulation publique ou une régulation privée. C'est quoi la régulation publique ? Oui, mais c'est les contraintes, évidemment. C'est les dotations. C'est comme un armée. On a un budget. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On dépasse le budget. Eh bien, on a deux solutions. Soit on dit que c'est parti de la solidarité, ce qu'on appelle le paillé de soins. Soit on augmente les recettes et on dit on va vous augmenter l'impôt ou la cotisation. La régulation privée, on dit, on fait appel aux lois du marché. Vous allez payer de votre poste ou par le biais d'une assurance privée une partie de votre santé croissante. Exemple, on vous met une franchise. Exemple, alors, franchise à droite. 18 euros. Qui le paye ? Si vous n'avez pas de mutuelle, eh bien, vous. Et si vous avez une mutuelle, la mutuelle, il faut qu'elle dise on vous couvre au frais hospitalier. Mais, dotation globale. Non, c'est une logique publique. C'est-à-dire que vous dites ce qu'on a fait pour l'hôpital en 1983 de Carvaz-Doué crée une dotation globale. Un budget. Et c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte de type public. À moins qu'on dise on ne veut pas de contraintes. Ce que disent les libéraux, les médecins libéraux disent ça. Aucune contrainte. D'où la logique dépassement d'honoraires, on ne veut rien, etc. Alors, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, avec une variante selon leur sensibilité politique, leur couleur politique, ils vont faire, ils vont maintenir le compromis historique. Le compromis historique entre l'État, la médecine libérale, les syndicats qui avaient historiquement géré la sécurité sociale et les assureurs privés. Et donc, on va prendre des mesures, un peu d'inspiration publique, un peu d'inspiration libérale, et ça vous donne un système totalement illisible, notre système de santé. L'hôpital est géré par l'État, mais la médecine de ville est gérée par la Sécu. Vous avez, ajoutons maintenant que l'optique et les soins dentaires sont gérés par les complémentaires santé, avec les dernières lois. vous avez la CMU. Si vous avez un peu au-dessus de la CMU, vous avez droit à une aide à la complémentaire. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Donc il y a maintenant une aide à l'aide à la complémentaire. Et comme les gens n'arrivent pas à trouver leurs droits, il y a des plaintants de la Sécu qui aident les gens à retrouver leurs droits pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'aide à la complémentaire, etc. Là, les dernières négociations sur les dépassements d'honoraires. Voilà à quoi on aboutit. Il y a des dépassements qui ont été initiés par Marisol Touraine, négociés par le directeur de la Sécu. On aboutit à des dépassements recommandés. C'est pour les médecins qui ont signé l'accord d'accès aux soins. Ensuite, il y a des dépassements qui, eux, sont autorisés par recommandés. C'est ceux qui n'ont pas signé. Puis il y a des dépassements qui sont jugés abusifs. Puis vous mettez, il y a quand même des médecins qui sont en secteur 1 à tarifs conventionnés. Et puis il y a aussi des médecins en secteur 3 qui ne sont pas conventionnés. Vous avez un système qui est complètement absurde, opaque. Comment voulez-vous que les citoyens participent à un débat de ce système ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'à la fin des années 90, la régulation, ce qui s'est mis en place, c'est une régulation déterminée, et là, particulièrement avec Sarkozy, vers la privatisation du système. Ça, c'était mis. Donc, première chose, il n'y a plus de services publics hospitaliers. Il y a des établissements de santé en concurrence. Et la T2A joue un rôle central là-dessus dans la logique convergence. Il y a un tarif unique. Quelle est l'idée ? Quel est le dogme qui domine partout, mais qui domine partout et qui est rentré dans les têtes ? La concurrence est le moyen d'obtenir la qualité au plus bas prix. Bon, hélas, en santé, c'est complètement faux. La concurrence fait monter les prix, dégrade la qualité, mais c'est ça qui est le dogme. Alors, le problème qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez la T2A, le principal défaut de la T2A, le principal défaut, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est qu'il vous pousse aux actes. Il vous pousse à une inflation des actes. Chaque directeur d'hôpital dit qu'il faut augmenter l'activité de 3%. Bon, et comment vous faites l'activité ? Eh bien, allez-y, puisque c'est un besoin infini dans ce système de santé, et c'est vrai pour la santé, l'offre crée la demande. Eh bien, donc, 20% de chirurgie de l'obésité, injustifiée, thyroïdectomie, mais il n'y a qu'à faire une échographie dans la salle, vous allez voir le nombre de nodules et on va vous opérer. Puis vous allez vous dire, on est bien fait de venir ce soir. Bon, et puis, il y a des gens à un certain âge, à mon avis, un petit test d'effort, on va voir vos coronaires et puis il y a des stintes. Bon, eh bien, partout, on a 20% de thyroïdectomie inutile, on a 20%. Bon, mais alors, vous croyez que ce n'est pas un système totalement libéral, on n'a pas, enfin, c'est pour ça que la thésorée n'est pas la fin du tout du système. On n'est pas du tout la fin. Parce qu'il y a une enveloppe qui est décidée, votée par l'Assemblée nationale, ça, c'est une régulation de type public, qu'une assemblée, alors on peut dire elle ne nous plaît pas, mais elle ne nous plaît pas, d'accord, mais il faut changer ses votes. Une assemblée nationale vote un budget qui n'est quand même pas petit, c'est 240 milliards le budget de la santé en France, 180 milliards le budget de la Sécu. Bon, on vote cette enveloppe, vous dé... Alors, il y a 80 milliards pour les hôpitaux, dont 65 pour l'hôpital public. Vous dépassez l'enveloppe, on vous baisse les tarifs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites la course à l'échalote pour... Eh bien, vous êtes forcément en déficit et là, je vais vous dire comment on vous a baissé les tarifs de 0,83% en dernier. Comme l'ONDAM va augmenter nettement moins de 4. À nouveau, les hôpitaux, on va dire déficit massif. Quand vous êtes en déficit, qu'est-ce que vous faites ? Ben, plan de redressement. Comme le coût dans l'hôpital, qu'est-ce que c'est l'essentiel ? Pour 65%, c'est les coûts de personnel. Eh bien, diminution de personnel. Donc, dans les dix dernières années, on a supprimé 20 000 infirmières des hôpitaux et être soignantes pour la course à l'équilibre qui n'est jamais atteint. Au prix et ceux qui l'atteignent, c'est ben, on va choisir évidemment ce qui peut être rentable, ce qui peut être pas rentable, etc. Donc, on n'est pas fini. Quelle était l'étape prévue ? Attendez, l'étape a été franchie en Allemagne. Il y a une étape... Nous, qu'est-ce qu'on a pu faire ? Ce qu'on a fait, ils le disent dans les bouquins, c'est qu'on a freiné le mouvement. On n'a rien... On n'a pas inversé le mouvement, on l'a seulement freiné. Quelle était l'étape prévue ? C'est comme en France, un hôpital de statut public, il ne peut pas déposer son bilan. Il est mis en redressement, il ne peut pas déposer de bilan. S'il change de statut, il devient un établissement de santé public, d'intérêt commercial, etc. Privé d'intérêt commercial, c'est-à-dire non lucratif. Eh bien, il peut déposer son bilan. Alors, en Allemagne, grâce à ça, un tiers des hôpitaux publics ont été vendus au privé lucratif. OK ? Donc, c'est ça l'étape qui était prévue. On passe à l'établissement de santé indépendamment de son statut, le service public, ce ne sont que des missions que peut remplir la clinique, l'hôpital, ces variables. Puis ensuite, ceux qui le veulent pour avoir plus de fluidité peuvent changer de statut et être comme l'établissement privé non lucratif où on peut licencier et embaucher plus facilement, payer des salières variables comme le mercato, le chirurgien, il rapporte gros, on le paye cher, le gérard moyen, le bon, etc. Voilà. On fait des partenariats publics privés, le mieux, c'est celui de Melun. À Melun, on va réunir les cliniques commerciales, et l'hôpital public. 800 lits, c'est un grand hôpital public-privé. Alors, on va répartir les tâches, je vais voir si vous avez compris le problème. Où est-ce que vous mettrez les urgences, au privé ou au public ? Public, vous avez raison. La psychiatrie, c'est bien. Je ne sais pas quoi, la gériatrie, la chirurgie préprogrammée, privée, mais alors, il y a plein de ministres ici. Et bien voilà, c'était ça. Donc, alors, c'est pas vrai qu'on n'est pas à la dernière étape, là, on y a eu un coup d'arrêt, mais, mais, le gouvernement actuel, c'est pas sur l'hôpital public, il y a eu à peu près la même ligne, maintenant, le mot service public hospitalier, au nom de Bruxelles, dans la loi de Bruxelles, le droit européen, tout établissement, quel que soit son statut, qui produit des prestations qui sont tarifées, est soumis à la concurrence. Donc, si la T2A est le mode de financement exclusif ou essentiel de l'hôpital, il est soumis à la concurrence un jour ou l'autre, ce sera accepté. Alors, je termine juste sur un point, il y a trois modes de financement d'un hôpital, il n'y en a pas 36. Il y a le prix de journée, comme à l'hôtel, ce qu'on a connu en France, de la libération jusqu'en 81, 83. Ensuite, il y a la dotation globale, comme l'armée, comme l'éducation nationale, vous avez un budget. Moi, c'est une régulation publique que j'accepte. C'est la nation qui vous donne ça. Ce qu'on a fait de 83 à 2004. Et puis, il y a la tarification à l'acte, dont la logique générale est de ne plus avoir de budget, mais d'être mis en concurrence sur le marché. Là, où c'est appliqué, c'est aux USA. 17,7% du PIB. C'est la tarification de l'activité. La logique actuelle, c'est de se dire que chacun de ces systèmes a des avantages et des inconvénients. Comment vous allez payer les soins palliatifs ? Le fin de vie. Ils ont fait rentrer ça dans la tarification de l'activité. Ça choque un peu. Fin de vie, tarification de l'activité, c'est moyen. Bon, c'était pas rentable, ils ont changé les trucs, c'est devenu très rentable. Donc, nous souhaitons tous avoir des lits de soins palliatifs, c'est devenu très rentable. Bon, mais, évidemment, le prix de journée. Mais c'est le prix de journée qui convient, c'est des soins de confort, de fin de vie, bon, la réanimation, sûrement aussi. La tarification de l'activité comme technique, ça convient, ça tombe d'un jacte technique programmé. Bon, la cataracte ambulatoire, ben oui, un tarif, pourquoi pas ? Bon, la dialyse, oui, un tarif. La maladie chronique, qui est le grand sujet ? Ça ne va pas du tout. C'est la dotation qu'il nous faut. La cancérologie, maintenant, dont l'innovation est très, très rapide, beaucoup plus rapide que la T2A, ne peut plus tenir dans la T2A. Donc, on est dans des jongleries qui renvoient à un truc plus général. Si j'ai compris, là, les économistes atterrés, j'ai compris que l'économie fonctionne pour les financiers, bon, ben nous, les professionnels, nous devons fonctionner pour les managers. Bon, nous sommes pris dans cette situation où notre but, c'est pas eux qui sont à notre service pour qu'on travaille mieux et même plus efficacement. Moi, je ne discute pas ça. Je suis d'accord pour réduire les coûts à condition que ce soit le juste soin au juste coût. Bon, c'est l'inverse et d'où il y a une culpabilité sur les professionnels, il y a une montrée du doigt, vous ne travaillez pas assez vite, vous ne savez pas vous organiser, vous avez des résistances au changement, il y a un climat qui règne dans l'hôpital public et partout qui est complètement terrible. Bon, avec un truc vertical alors qu'il lui est très étatique qui est que pour nommer un chef de pôle, il y a quatre niveaux à partir du président de la République. Le président de la République nomme et révoque chaque conseil des ministres le directeur de l'ARS, qui nomme et qui révoque quand il veut le directeur d'un hôpital qui nomme et certains croire évoque. Bon, j'ai quelques directeurs qui se prennent pour des chefs d'entreprise et qui y ont, les chefs de pôle. Donc, on a cette inversion complète et alors, ce qui est fascinant, c'est de voir que les gens se prennent au jeu. Au gros, vous jouez à la T2A, vous commencez à trouver, prenant, vous trouvez ça con quand vous êtes médecin. Quand on vous dit, avant, vous disiez, c'est un médecin dévoué. Maintenant, vous ne dites pas ça, vous dites, c'est un type qui travaille à flux tendu. Avant, on répond à des besoins. Non, on gagne des parts de marché. Bon, récemment, la Féération Spiroufran, on a regagné des parts de marché, même l'adresse. Enfin, les parts de marché, c'est... Quand on dénonce toutes les activités inutiles, je m'excuse, il y a 20% d'activités strictement inutiles. Mais quand on se dit tous, il faut monter l'activité, il faut monter l'activité. Bon, c'est la première chose. Bon, voilà, donc, je crois que le drame, c'est que ce système arrive au bout, se casse, mais que la logique des gens qui dirigent, c'est de dire, on n'a pas été assez loin. C'est pas, il faut... On n'a pas été assez loin. Alors, je suis complètement d'accord avec... sur un nombre, un quota d'infirmières et de soignantes par patient. Maintenant, en même temps, ce qu'il faut demander, ce qu'il faut demander fondamentalement, qui fait la qualité du soin, c'est les équipes et la stabilité des équipes. Parce que dans cette histoire de management, on a cassé les équipes. les médecins n'ont plus à s'occuper des infirmières, des cas d'infirmières. Bon, et les infirmières doivent être la mobilité, mobilité horaire. Alors, l'une arrive à 7h46, l'autre arrive à 7h50, tout ça pour gagner, bon, etc., multiplié par X agence, ça fait 1000 postes. Bon, et alors, il n'y a plus de temps de se parler d'équipe à l'autre. Bon, il y a... Là, il y a plein d'études qui montrent ça. Il y a plein d'études qui montrent aussi qu'en réanimation, le taux d'infection nosoconiale dépend du nombre d'infirmières. Bon, donc, voilà, donc, il faut trouver... Le problème de notre système est comment réagir. Alors, vous voyez, pourtant, j'essaie de faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on vous voit. Je suis heureux de cette réunion de ce soir. C'est que notre système est complètement catégorisé, clivé. Vous avez, si vous prenez, tous les trucs, vous avez... C'est un système très corporatiste, terriblement corporatiste. Les pharmaciens, c'est un monde. On dépense 4 milliards pour les transports en santé. Je peux dire que... Si vous les touchez à ça, vous aurez les chauffeurs de taxi qui vous bloquent Paris. Les génériques en France, c'est un milliard. C'est double du prix de l'Angleterre. C'est un milliard, mais c'est pas à cause des fabricants. C'est parce que c'est les pharmaciens d'officine qui fixent les tarifs et mettent les accords avec les génériques. Donc, pour les substitutions, il y a un milliard, etc., etc. Alors, la décision de Hollande, j'arrête tout de suite, c'est de continuer de donner la place aux complémentaires santé. C'est-à-dire, on ne veut pas... On peut dépenser... Ils ont tous renoncé au fait qu'on augmente les dépenses santé. Ils savent que les dépenses santé vont augmenter, mais pas les dépenses publiques. Il faut que ce soit des dépenses privées. Donc, l'idée, le président Hollande a dit, je veux que les complémentaires santé soient généralisés à la fin de mon quinquennat. Et on va commencer à le faire dans les entreprises à l'occasion de l'accord de l'ANI, accord complémentaire obligatoire d'entreprise subventionné par l'État de 2 milliards. Les accords d'entreprise collectifs avec les complémentaires sont subventionnés à hauteur de 4 milliards. Donc, il y a 6 milliards de subventions de l'État public vers les complémentaires santé. Mais quand vous savez que les mutuelles sont très liées au PS, que les instituts de prévoyance qui gèrent dans les entreprises sont très liés au syndicat et que les assureurs privés sont très liés à l'UMP, vous vous dites que là, ça va être très difficile. Il y a une espèce de consensus avec des divergences internes. mais un consensus pour passer au privé. Voilà, merci de votre attention. En tant qu'économiste intérêt, c'est la première sortie, si je veux dire, qu'on fait sur les questions de santé publique. Il y en aura certainement d'autres, parce qu'on voit bien l'importance du débat. Et je ne veux pas laisser la séance s'achever sans rappeler au moins trois propositions qui sont sorties de cette discussion et qui sont un début d'orientation pour la réflexion. La première, c'est celle de nos amis Nibbon, sur la question du ratio, qui a été longuement soutenue par la discussion sur le fait que c'est à la fois bon pour la santé publique et c'est bon pour les personnels soignants. Donc, première proposition. Deuxième proposition en particulier venue du professeur Grimaldi, mais qui était aussi évidemment contenue du côté de Jean-Paul, c'est l'idée qu'il faut arrêter avec le dogmatisme. Arrêter avec le dogmatisme. Et moi, je retiens assez facilement l'idée que la T2A, pour un certain nombre d'actes standardisés, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et que pour le reste, il faut revenir à des modes de tarification sérieux, correspondant à la nature des actes, correspondant aux besoins des patients, etc. Et donc, c'est une proposition, vous voyez, c'est une proposition, avoir plusieurs systèmes de tarification en fonction des affections, des services, des patients, etc. La T2A n'étant que l'un d'entre eux et pour les plus simples des actes. Voilà. Deuxième proposition parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il n'y a pas eu de proposition. Il y en a. J'en suis à la deuxième. Et puis, il y a une troisième proposition qui émerge aussi du débat et sur laquelle je reviens qui est celle de renforcer l'évaluation. Renforcer l'évaluation. C'est vrai que, comment dire, dans la T2A, par exemple, on n'évalue qu'un aspect de performance, mais ce qu'elle coûte du point de vue de sa mise en place, etc., n'est pas évaluée. Et en particulier, je fais le lien avec la proposition sur les ratios. Bon Dieu, essayons ! Essayons ! Et donc, pourquoi pas ? Je veux dire, il y a des pays qui sont tout à fait capables de faire ça. Des lois expérimentales ou des expérimentations en dimension réelle d'un certain nombre de choses. D'accord ? Bien, expérimentons les ratios. Expérimentons des systèmes de tarification variés, différenciés. Évaluons-les et après, on verra plus clair. Enfin, il y a une quatrième proposition, si je peux dire, qui sort de là et qui est, je vais mettre les pieds dans le plat, mais là, c'est plus un domaine de recherche mais qu'il faut qu'on ait avec les professionnels, c'est ce rapport entre l'immutuel, la prévoyance, le système public, etc. C'est clair qu'il y a un vaste chantier là, il y a un vaste chantier. Sans doute, vous voyez, je ne suis pas du tout extrémiste, sans doute, on a besoin de tout ça. Mais peut-être les équilibres à trouver sont autres que ceux qui se sont installés au cours du temps. Et donc là, il y a aussi un domaine de réflexion qui permettra certainement d'améliorer l'efficacité économique et la santé publique. Voilà, donc ça fait au moins quatre séries de propositions qui sortent d'une seule réunion. Ma foi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vous remercie. merci. Applaudissements Merci.